qui est lancé, qui va t'en distinguer dans quelques instants avec la victoire pour le coureur de Charvieux-Chavagny-Eyser-Cyclisme, Mathis Lebeau qui s'impose devant Martine Ciota avec le podium complété par Clément Carisset. Quatrième place pour Charles Page avec les deux représentants de Charvieux et les deux représentants de Bourg-en-Bresse qu'on va retrouver aux quatre premières places de l'épreuve avec Tom Donviert qui termine à la cinquième place. Le représentant dit ce qu'au Dijon, est-ce que Sten Van Gogh va réussir à résister au retour des premiers concurrents du peloton ? Le Belge qui va prendre la sixième place et on va pouvoir encourager les premiers concurrents du peloton avec justement Kevin Lecunf, le représentant de Dunkerque-Littoral-Cyclisme qui vient de sauter donc sur la ligne pour s'emparer d'une belle place d'honneur lors de cette arrivée de tour-tour. Forcément, on va jeter un oeil sur le classement complet des dix premiers de cette épreuve de tour-tour avec la belle victoire obtenue par Mathis Lebeau, le coureur de Charvieux-Chavagneux-Isère-Cyclisme en 3h06,10 secondes. Deuxième place de Martin Tchota, le norvégien de Bourg-en-Bresse en cyclisme. Podium complété par Clément Carissé, Charvieux-Chavagneux-Isère-Cyclisme. Les trois premiers qui sont invités bien évidemment pour la cérémonie protocolaire de cette épreuve.